Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Ticket Challenge. Et vous pouvez le remarquer, Daishi s'est encore fait la malle. Ça commence à bien finir cette histoire-là, ça me gonfle à chaque fois qu'on fait un événement social, il se tire. Pourtant il était là pendant l'anniversaire, je me souviens, je l'ai vu. Et au moment de finir l'épisode, j'ai vu qui c'était ce mec-là à la place. Donc pour l'instant on lui dit rien, mais dès que Florent et tout ça, dès qu'ils seront debout, ce sera au revoir. Toi on ne te veut pas, plus t'es vieux, quand est-ce que tu meurs ? Nous on veut Daishi, on t'a dit. Petite nouveauté aussi, j'avais oublié que j'avais ce CC de télévision spéciale années 70. Elle est juste canon, donc voilà, je l'ai installée et puis en plus elle va dans les couleurs du salon que j'ai donné, donc c'est encore plus parfait. Salut Pernard ! Oh non ! Joseph, tu ne vas pas commencer à pleurer. Tu vas, tac tac, vous avez vu, oui, sa barbounette pousse très très vite. Il va être triste parce qu'il m'énerve. Les filles, on se lève ? On se lève tous pour Danette, là, ça va être l'heure de l'école, donc vous vous levez. Ok, et j'ai relooké évidemment la petite, comment elle s'appelle déjà ? Chiantale ! Ah oui ! La Chiantale, je lui ai mis une petite frange, comme ça, moi ça m'évitera de les confondre toutes, les brunettes, les cheveux noirs, parce que je me connais. Je vais me gourer et faire du caca. Donc tu vas aller prendre une douche, étire aux toilettes ici et après étire à manger. Je ne suis pas sûre que t'aies le temps de tout ça, mais bon. Florent, Florent, il lui, il n'a faim. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas aller danser. Ah, excusez-moi. Tu vas manger. Et puis il va falloir que tu vires ce type, là. Nous, on veut Daichi. Voilà, on ne veut pas un autre. Donc je vais vous montrer un peu les looks de Chiantale. Vous pouvez voir que je lui ai laissé la petite condi qu'elle avait. Bien sûr, je lui ai mis d'autres tenues aussi. Je crois qu'Hélène, elle aime bien aussi faire la cuisine. Oui, c'est un truc. Il y a deux enfants pour l'instant qui aiment bien faire la cuisine. Bon, je laisse Florent manger, puis après il virera ce type. Et toi, non. Vous voyez, je commence déjà à faire n'importe quoi. Ah, si, c'est bon, elle mange. Ah, il n'y a que Nadine qui est partie à l'école. Ok, elle n'a pas mangé. Tu vas te faire des copains. Oh là là, chichi ! Chichi, sexy girl ! Sexy girl, baby ! Ah, t'es belle. Enfin, t'es belle, mais t'as commencé à avoir de la concurrence avec tes filles. Franchement, le flambeau, mon amour pour toi, va finir par passer à une de tes filles. Mais je dirais pas laquelle pour l'instant. Voilà un peu une des tenues que tu vas pas aller manger finalement, tu vas aller directement en cours. Que Chiantal, je lui ai mis, donc c'est un peu la mode des robes longues. Donc, je lui ai mis celle-ci. Ça lui va plutôt bien, le rouge, bah avec ses cheveux noirs, tout ça. Ça me rappelle un peu Simone et tout ça. Allez, elle est beaucoup mieux comme ça, hein. Bon, c'est vrai que, niveau visage, franchement, je préfère Geneviève et Hélène pour l'instant. Mais bon, ça va, elle sauve les meubles quand même. Bon, Gigi, déesse de mes nuits, surtout habillée comme ça, tu vas me le virer. Gestion, licenciée, voilà. Bon, il s'est au moins occupé de la vaisselle, mais bon, c'est pas ce qu'on te demande. Regardez-moi, Gigi, comme elle est belle dans cette tenue. Avec ses fleurs dans les cheveux. Ah, casser les couilles, hein ! Regardez comme elle est belle. Quoi ? Vous n'avez plus besoin de moi ? Non, on n'a plus besoin de toi. Mais qu'est-ce que tu fous, Florent, là ? Tu devais pas aller bosser, toi ? Tu vas pas aller bosser ? Ah bah non. Ah bah non, il est en congé. Ah bah c'est cool, tant mieux. Allez, une petite picouze. Ton Gigi. Faut bien que tu t'occupes. Bah écoute, c'est les fleurs que t'as non seulement sur ta robe et dans les cheveux. Ça les a excitées, là, les petites. Oh, elles sont furieuses, en plus. Non, mais tu viens t'occuper de tes machins. Et tu vas aller récupérer les seins aussi. Elles sont calmes, maintenant. Elles t'ont piqué, donc voilà. Oh, est-ce que c'est beau ! C'est trop mignon. Est-ce qu'en forêt... Non, je vais... Ah oui, tu vas récupérer le miel. Et puis après, tu vas venir ici. Ça va nous faire des trucs en plus. T'as pas récupéré les seins ? Oh là là, c'est pas possible. Mais t'es... Gigi, hein. Faut vraiment que je te dise tout. T'écoutes pas ce qu'on te demande, là. Franchement. Et il est où ? Il est là. Polliniser les plantes à proximité. Voilà. Et puis maintenant, tu vas pouvoir vendre les plantounettes. Donc, en automne, on a quoi ? Ça, c'est quoi ? Muflier. Ah, cool. Il va falloir de muflier aussi. Donc là, c'est aussi du muflier. Ah, on a quand même pas mal de muflier. Donc, on aurait pas mal de revenus. On a des vignes aussi pour l'automne. Des plants de fruits du dragon. Ah, oui. Bon, ça va, là. L'automne, on devrait être bien au niveau Thunas. Parce que, bon, je sais que c'est en hiver. C'est un peu plus compliqué. On va perdre tout notre... Ouais, on a épinards en hiver. Donc, c'est vraiment pas terrible. Il va falloir qu'on plante peut-être... Ouais, on n'a pas de trucs divers. Hum, quel dommage. Il faudrait peut-être qu'on en achète à l'occasion. Regardez qui est revenu tout sourire à la maison. C'est Daifi ! Haha, j'adore. Daifi l'agoraphobe. Alors, tout le monde est de retour de l'école. J'allais dire les filles, mais non, mais si, parce qu'il n'y a que des filles maintenant qui sont à l'école. Ah là là ! Geneviève... Oh non, les deux, là. Oh merde ! Festival ! Les festivals... Haha, mais n'importe quoi. Allez, t'es revenu avec elle. Tu vas aller te plaindre de problèmes avec Gabriela. Qu'elle s'appelle. Gabriela comment ? Gabriela Lopez. Voilà, c'est une adolescente. Tu vas lui parler de la pluie. Tu vas évacuer le stress. Tu as bien raison. Tu vas frimer ta tenue parce que t'es grave bien habillée, ma belle. Ah, j'adore cette décennie au niveau fringue. Je me suis fait plaisir avec les années 60, mais j'avais beaucoup moins de cc. D'accord, ok, hop. J'avais beaucoup moins de cc, alors que là, j'en ai quand même trouvé plus et les fringues sont trop cool, quoi. Je suis pas sûre que j'ai leurs enlèveries après le dickhead, c'est parce que j'ai envie de les laisser dans mon jeu. Regardez, les robes, elles sont trop trop belles et tout. Ça leur va trop bien. Ça me fait tellement rire. Regardez les deux ! C'importe quoi. Bon, Florent est très inspiré aujourd'hui. Il nous a fait deux toiles très animalières. Un petit écureuil comme à Londres et puis un chorichien, c'est bien. Ah bah tiens, ça y est, Gigi est simée aussi. Elle s'en met une petite dans le jardin. Ah, ça sera un clown. Hum, super. Non mais... Nadine est en train de se taper un trip toute seule en étant dans la cave avec le théâtre à marionnettes que j'ai bougé parce qu'on n'avait plus de place. Eh ben, voilà. D'accord. Tout va bien. Cette fois, c'est pas Daichi, c'est juste Hélène qui est dans son bain. Pour une fois, ça change. Ouais ! Un chef d'œuf pour Florent. Oh, ça va, 2600. On va pas cracher dessus. Puis tu vas me reprendre cette toile-là aussi parce que je sais pas ce que tu nous fabriques, mais... Oui, on vend. Ouais ! C'est bien, il nous a bien fait monter la cagnotte. On aura gagné presque 10 000 Sims Flows aujourd'hui. Cool. Bon. Je me suis dit, elle est pas très jolie, là. Je sais pas comment elle s'appelle. Mais elle va peut-être un peu la draguer. On va voir si ça marche. Ah, tu vas pas aller au lit. Avec le stress. Elle a accepté ta... Ouais, il y a l'air. Oulah. D'accord, tu fais une histoire sans parole, Geneviève ? Bon, écoutez, on va lancer un peu la lesbinitude. Je dis pas que c'est elle qui le sera, mais si ça fonctionne, pourquoi pas ? Oh, 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 oh. Hé, mais c'est que ça fonctionne ! Enjôleuse ! Oh là 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 ! Dis donc, tu fonctionnes mieux avec les filles qu'avec les garçons ? Non, c'est pas vrai, elle a déjà rencontré un garçon. Oui, il s'est passé des choses, hein. C'était Philippe ? Martin, Philippe ? Je sais plus, attendez. Philippe ! Très mignon ! Et il y a elle, mais elle, c'est juste histoire de... Ah, regardez, ça monte, hein. C'est juste histoire de tester si elle préfère ou pas les deux. À quoi il faut tester, hein. Alors, est-ce que... Ça y est, là ! Ouh là là, premier baiser ! Allez ! Le premier baiser homosexuel du Ticket Challenge avec Geneviève. Mais je me souviens, j'avais vraiment plus de son nom. Gabriella. Attention. Oui ! Eh ben voilà ! C'est ce qui s'appelle, euh... Emballer, c'est peser ! Tu vas prendre une pause sexy, regardez, comme elle va beaucoup mieux maintenant qu'elle a dragué. Ben, elle est où, la fille ? Elle est là. Tu vas, euh, ben, la redraguer un peu. Et puis après, maintenant que t'es tranquille, tu vas... Oh ben tiens, tu peux éviter à rester dormi. Je sais pas où elle va dormir, mais... Avec Daifi, peut-être. Tu vas l'enlacer. Tu vas... Voilà, ben, parfait. Bécoter, c'est parfait. Et après, tu feras quand même tes devoirs et tout le tralala, hein. Faut pas oublier ça, Geneviève, hein. T'as pas bossé, hein, ce soir. Du coup, c'est... C'est Joseph qui prête son lit à sa sœur. Du coup, j'ai complètement zappé, mais bon, tout le monde est parti se coucher. Oh, ben, Fiantal, tu vas peut-être aller pisser, parce que j'aimerais pas que tu fasses ça au lit, hein, quand même. Ce serait dommage. Nadine, c'est bon. Voilà, tout va bien. Qu'est-ce que... Ah, Oliver Morin, mais non. Il y a une grosse fête. Ben oui, mais tu... Non, on va... On est des vieux cons, nous, hein, maintenant. Ah, bravo, Geneviève, hein, franchement, hein. Tu vas aller te doucher, te laver et t'iras dormir. Alors que ta copine, elle va s'installer dans le lit. C'est Joseph qui va être emmerdé, hein, parce qu'il n'y aura plus de lit pour lui. Il n'y aura plus de lit, le pauvre. Je sais pas où est-ce qu'il est parti, il est où. Ah, ben d'accord, il fait le ménage. On va voir que c'est un bon garçon, ce mec-là. Qu'est-ce qu'il est chou. C'est connaissance avec... C'est même pas tonton, c'est... Ouais, c'est loin, maintenant, dans l'arbre généalogique. C'est grand-oncle. Qu'est-ce que c'est, c'est quoi, quoi ? Qu'est-ce que... D'accord. Wow ! Il a un petit souci, le lapin. Le lapin, il est un peu trop bouffé de chocolat, je crois. Enfin, c'est pas le vrai lapin, c'est Aroi Morel, d'accord. Bon, je soupçonne que c'est une femme et qui est enceinte, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça fait légèrement flipper de voir ça en pleine nuit. Voilà, voilà, 6h20, c'est déjà bien entamé au niveau de... Ouais, toi, tu vas retourner te coucher, Geneviève, parce que là, c'est pas possible. Oh là là, ça y est, tout le monde est debout. Punaise, ils sont tous matinaux dans cette maison, c'est incroyable. Et ils ont tous la dalle, je pense. Parce que là, ils descendent tous en même temps. Ouais ? Non ? On a le beau Joseph, Nadine est déjà réveillée, tout va bien. Oh, le beau Jojo ! Le beau Jojo, regardez-moi ça. Ouais, t'as raison, c'est vachement une musique qui se prête pour la danse. T'as raison. Oh, Hélène, elle a mis sa super tenue comme ça. Ça lui va trop bien, j'aime trop. Oh ! Arrête, t'as une scoliose quand tu fais ça. Ok, ok. Hé, mais c'est qu'elle va gagner de l'aptitude en cuisine, c'est pas possible, hein ? Cuisine ! Bah ouais, elle arrive déjà au niveau 3. Mais elle est parfaite, cette petite écoutée. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais Joseph, tu me casses les couilles, aller pleurer sur les tombes, là. T'es chiant. Est-ce que tu bosses ? Tu bosses en deux heures. Oh là ! Tu me casses les pieds, là, maintenant, tu vas être tout triste et tout. Tu vas donner des paroles d'encouragement, là. Et puis, tu vas manger, peut-être, à l'occasion. Oh, regardez-moi tous mes petits Sims d'amour, mes petits de sympa... Même elle, elle se tape le petit-déj, c'est un burger en petit-déj, c'est tout à fait normal. Voilà. L'incruste dans la salle à manger, tout. Oh, c'est trop cool. J'adore. Oh, moi, que c'est mignon ! Papa et sa dernière petite fille qui font joujou à la poupée dans la machine. Dans la maison de poupée, mais c'est n'importe quoi. Allez, vous allez commencer à bosser dans une heure, les hommes. Et donc, les gosses, ils vont y aller. Allez, c'est parti pour l'école. Eh bien, oui, Geneviève, à faire des crapulades jusqu'à tard dans la nuit. Oh, ben, on n'a pas le temps de faire ses devoirs. On va être en retard pour l'école, mais bon. Regarde, par contre, elle va revenir, elle sera complètement claquée. Oh, my God. Bah, ouais, ma belle. Tu es seule à la maison, tu vas travailler un peu tes toiles. Puis le jardin et les abeilles. Mais c'est bien, t'es tranquille comme ça, Gigi. C'est la belle vie. Voilà, c'était une interlude d'Aishina en son bain. Je sais que vous a raffolé. Voilà, c'était un petit cadeau. Ouais, c'est le week-end pour les girls. Tu vas aller te faire un petit somme, ma belle. Ouais, faire une sieste sur le lit de ton frère si tu veux. Toi, bah, tu vas aller manger. Toi, bah, parfait. Tu vas faire tes petits besoins. On est vendredi soir. Voilà, c'est le week-end pour la famille de Saint-Paul. Ce qui est sympathique. Et sachant que c'est la fin de l'été. Et après, on atteindra l'automne encore une fois. Ça sera, je crois, le troisième automne qu'on fera. Parce que quand j'ai eu les saisons, j'ai commencé avec tout de suite la fin de l'été et début d'automne. Donc voilà, on aura déjà fait trois fois le tour. Ça y est, ça commence à faire. Maintenant, on connaît les saisons. Ça ne nous fait plus rien. Non, je rigole. Bon. On a Chiantal qui a rencontré Samuel. Et François. Ils n'ont pas l'air très très beaux. Je les demande quand même de passer à la maison. On verra bien. Ah oui ! On verra bien qu'ils auront peut-être qu'ils auront quoi. Oh, ça y est ! J'ai eu de la promotion pour Florent et puis Joseph. Donc c'est trop cool. Florent est promu au poste de imagiste imaginatif. 9 simfous de plus par heure, soit 44 de l'heure au total. 845 simfous de plus. Des vases de tournesol et de nouveaux vêtements. Ça, c'est cool. Et Joseph est donc t'es promu lave-baisselle en chef. Mais c'est GG. Mais c'est génial. Un simfous de plus par heure, soit 16. Bah putain, franchement, ça ne donne pas envie. Et il a gagné 334 simfous. En plus, c'est le plan de travail chic d'entreprise. Cool ! Et il est en week-end aussi, le Joseph. Bravo les gars ! Bravo les pommecs ! Les mâles de la maison, regardez comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont beaux. Bon, Florent, il a pris de l'âge un petit peu. Il va bientôt être vieux, je pense, en plus. Mais ils sont beaux. Qui c'est celui-là ? David Curtis ! Mais, mais, mais ! C'est qu'il est... En plus, à quel... Viens ! C'est qu'il n'a pas l'air dégueulasse, celui-là ! Il faut vite que vous... Voilà ! Voilà ! Ou alors, la maison, les hommes, vous pouvez vous présenter. Vous la paguez, le mec. Vous lui dire, Eh ! T'es pas mal, toi ! Tu pourrais te caser avec une de mes filles. Il y en a un là qui passe. Adulte ! T'as un pic, on passera. Mais bon ! Ah ! S'il peut faire office de chéri pour l'une des filles, pourquoi pas ? Il faudrait qu'il y ait ses lunettes, parce que là, on ne voit pas grand chose. Alors, en voilà un. Il est strictement dégueulasse. On est d'accord, hein ? Lui, on l'élimine. Ou alors, il faudrait que je le retouche, mais genre sérieux. Lui, c'est un des Sims que j'avais fait, que j'ai installé sur le chemin. Sur la partie, c'est un des Sims que j'avais fait pour présenter une maison. Donc, on l'a rencontré. Et c'est un métis. Un premier métis. Parce qu'il y en a un dans le jeu, mais j'y peux rien si mes Sims ne les ont pas croisés. Mais je voudrais sortir, s'il vous plaît. Et... Oh, mais t'es casse-couille, toi aussi, hein ? Tiens, partagez des photos. On va voir à quoi tu ressembles. Ok. Ah, bah, ouais, non, mais t'es pas beau non plus. Ouais, non, bah non. Ah, on va laisser tomber pour eux. Bon, on est d'accord que celui-là... Mais tu vas arrêter de bouger aussi. Et quand même beaucoup mieux, hein, que ceux qui sont arrivés entre temps. Donc, il pourrait être une option, ce petit-là, Doran, Telmar, pour être un futur mari. Non, mais j'en reviens pas de la brochette de l'hédron, quoi, là. Les deux, là ! Enfin... Lequel des deux est le plus moche entre le blond et le brun ? Parce que lui, avec sa tête, avec sa crête, en plus, il a l'air con, mais alors bonjour, quoi. Mais lui, c'est encore pire. Non, mais Joseph, tu commences sérieusement à me saouler ? T'as autre chose à faire que de pleurer sur les tombes, bon sang, qu'est-ce qui te prend ces derniers temps ? C'est insupportable, hein ? Après, il est tout le temps triste. Oh, ça y est, il s'est enfin mis à nu, si on ose le demander. Fais voir à quoi tu ressembles. Oh, avec ton oeil comme ça, t'as va être beau, tiens. Ah, mais t'as un problème au niveau des yeux, mon petit ? Non ? C'est un peu quand même, hein. Oh, mais... Qu'on t'uscule sous toutes les coutures. T'es plutôt bien bâti, t'es pas dégueu, mais t'es... Je trouve que t'as des yeux minuscules, c'est un peu dommage. Mais bon, au moins, voilà, on voit un peu sa tête, à quoi il ressemble. Il est quand même moins pire que certains, hein ? Ne suivez pas du tout mon regard. Non, mais... Joseph ! J'en ai marre que tu ailles pleurer sur les tombes. Ça commence à bien faire, tu vas être lavé. Et tu vas être couché, là. Tu me pètes les noix. Alors, tu vas reprendre ton lit, par contre. Ta soeur, elle ira paniquer ce soir. C'est qu'elle doit dire. Non, 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 non. Tu vas dans ton lit, Geneviève, tu t'en vas de celui-là. Voilà, les garçons s'en vont. Tu vas pouvoir te coucher dans ton lit respectif, quand même. Eh ben alors, Chantal, les garçons en maillot de bain, ça te fait des trucs, ou quoi, là ? Oh là là, il fait chaud ici, tu trouves pas ? Rapporte quoi. Tu viens faire connaissance, tiens. S'il te plaît, peut-être que, hein, on verra, hein, ça, on va rien essayer. Bon, Hélène, elle est en train de péter un câble. Elle met la musique à fond. Et elle danse. Bon, elle a raison, on est vendredi soir, faut faire la fiesta, un peu, hein. Mais bon, tu vas m'arrêter ça, quand même, et tu vas aller te coucher, ma belle. Allez. T'as assez fait de bêtises pour aujourd'hui. Je plaisante. Mais en plus, je crois qu'il a le trait de caractère... Ah, il est parano ! Ah, je pensais qu'il était fou, comme elle, en fait. Ça aurait pu faire un beau couple, hein, mais... À voir, hein. Répondre des rumeurs sur le fait de faire crac-crac. Bah, écoute, ouais, vas-y. Puis après, tira au lit aussi, parce que, bon... Ah, il est glouton ! D'accord. Paranoïaque et glouton. Bah, disons que des points forts, hein. Heureusement qu'il y a que son physique qui va compter, hein. Ouh là là ! Mais, euh... Daichi, tu nous prends combien de bain par jour, là ? Tu déconnes pas un peu ? Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce qu'on se marre ! Ah, je suis trop heureux ! Ah, après une journée de boulot, un petit bain. Pour me faire du bien. On va lui dire d'aller se coucher aussi, quand même. Attribuer une tâche. Sans dormir. Puis vous allez voir, d'un seul coup, il va être tout fatigué. Oh oui ! Oh, allez, allez-y. Oh, mon lit ! Allez, je vais aller me coucher, moi. Je me fais fatigue, hein. Allez, Chantal et Florent. Au lit, tout le monde. Et moi, je vais vous laisser là-dessus, pour cet épisode, en espérant, en tout cas, qu'il vous ait plu. Ah, comme d'habitude, j'espère. Je croise les doigts. Bon, voilà. On a un petit peu avancé. Le relooking de Chantal. Geneviève qui s'exerce à quelques nouvelles expériences, c'est swell. Et puis, il y a des garçons qui sont rentrés dans la vie de notre petite jeune fille. Donc, à voir qui sera un futur papa, un futur mari, un futur amant ou un futur meilleur ami, qui sait. Moi, pour l'instant, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner. Et allez regarder des pubs sur ma page du TIP. Le tout est dans la description. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Decay Challenge. Ou d'autres choses. Salut !